La terre au carré. Et à 14h30, l'heure de Camille Passovert. Et pour vous mettre dans l'ambiance du sujet du jour, parce que ça marche à tous les coups, un peu de musique. « Par-dessus l'étau, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. » « Vous chantez pas Mathieu, non ? » « Mais j'adore ces chansons, Michel Delpech. » « Alors, je savais que ça marcherait. Donc c'est pas de chasseurs, par contre, dont je vous parle, mais de ces oiseaux. Tous ces oiseaux qui sont en train de migrer. Les migrations post-nuptiales, fini la reproduction. Et ce phénomène, Maxime Zucca le connaît par cœur, puisqu'il est ornithologue et auteur du livre « La migration des oiseaux. Comprendre les voyageurs du ciel. » « En octobre, on a toute une grande vague de migrateurs qui font des migrations sur de plus petites distances et qui migrent la journée, le matin. Et ce qui fait qu'on les voit. Au mois d'octobre, on a des défilés de milliers, de dizaines de milliers d'oiseaux le matin. Des pipites, des bergeronnettes, des pinçons, des alouettes, des pigeons. Viennent ensuite les grues. » Les oiseaux qui partent en direction de l'Europe du Sud ou du Sahara. Les migrations d'assez courte distance, parce que les autres qui vont encore plus au Sud, sont partis pour certains dès le mois d'août. Par exemple, les martinets noirs ou les tourterelles. Mais pas que. Objectif à chaque fois, trouver une terre où il y aura de quoi se nourrir. « Pour ceux qui sont partis en août, par exemple, la bondrée à pied-voix, elle se nourrit d'insectes, elle se nourrit beaucoup d'abeilles, de guêpes, etc. Et donc, les ressources alimentaires s'épuisent le mois de septembre arrivant. Et donc, elles partent à la recherche de plus de nourriture ailleurs. C'est le cas aussi pour certains rapaces qui se nourrissent de proies à sang froid, comme les circahètes, Jean le Blanc, qui chassent les serpents, qui ne sont évidemment pas disponibles en hiver. » Mais certains rapaces, comme les buses ou les milans royaux, bougent de moins en moins de France. Et ça, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique, en plus de mettre parfois un petit peu la zizanie dans le calendrier. Explication avec la chercheuse en écologie Manon Clerbault, qui est actuellement post-doctorante à l'université de Cork, en Irlande. « On a des espèces qui vont arrêter de migrer, parce que si les conditions dans leur site de nidification restent favorables pendant l'hiver, il n'y a pas nécessairement un intérêt pour elles à faire ces grands trajets qui peuvent être coûteux en énergie et risqués. » « Alors, parce qu'on a beau risquer, on a beau, nous autres humains, nous extasier devant ces migrations, c'est pas toujours aussi poétique qu'on ne le croit, monde cruel, y compris à 3000 mètres dans le ciel. » « La mortalité pendant la migration, c'est souvent lié aux difficultés à s'alimenter, à des événements météorologiques extrêmes, ce qui est très fréquent en octobre, on a souvent des grosses dépressions, des tempêtes, etc. Et puis, il y a aussi tout le lot de prédateurs qui suivent les petits passereaux migrateurs. C'est le cas des éperviers, c'est le cas des faucons et mérillons qui calent leur migration sur celle des alouettes, qui les suivent tout au long et qui les traquent et qui se nourrissent des alouettes fatiguées en migration. Voilà, il y a plein qui en profitent, évidemment. » Les petits malins. D'ailleurs, tant qu'on est dans le chapitre des petites combines de certains oiseaux, écoutez plutôt les techniques de vol des rapaces. « Les rapaces, ils sont particulièrement flémards. Bon, ça s'explique, ils ont une grande taille et ils dépenseraient beaucoup d'énergie en vol battu. Donc, les rapaces, ils ont une stratégie qui consiste à profiter des courants ascendants d'air chaud, des thermiques, comme le font les parapentistes. Et donc, les rapaces les empruntent en planant et s'élèvent très rapidement, parfois jusqu'à 1000, 1500 mètres de haut, et arrivent au sommet du thermique, se laissent glisser en planant jusqu'à trouver un thermique suivant, etc. Comme ça, autant que possible au tournant de la migration. » « Voilà, ils planent, en évitant d'ailleurs au passage de passer au-dessus des mers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces thermiques au-dessus des mers et des océans. Mais donc, Manon Clerbault le disait, il y a des espèces qui deviennent sédentaires. Et la France est même une destination aujourd'hui pour des oiseaux qui viennent d'endroits bien plus froids. » « Des canards, comme le canard siffleur, qui lui, donc, vient d'Europe du Nord et nichent à des latitudes assez importantes. Et on le retrouve l'hiver aussi sur nos littoraux. » « Voilà, on les voit arriver, idem pour des rapaces venus de Scandinavie, d'Allemagne, de Pologne, voire de Russie. D'autres, un petit peu comme sur une aire d'autoroute, font étapes chez nous. Et oui, ils parcourent des milliers de kilomètres, donc ce n'est pas la pause toutes les deux heures, mais il y en a quand même besoin. » « Pour que les oiseaux puissent se nourrir de nouveau avant de repartir en vol, ou tout simplement se reposer ou se regrouper. Et donc, en France, on a par exemple la Camargue, qui est très connue pour ça, ou encore le lac du Der, qui vous pouvez voir en ce moment, par exemple, des attroupements de grues cendrées, en fait, qui viennent du nord de l'Europe et qui vont rejoindre, après leurs étapes en France, la péninsule ibérique ou encore l'Afrique du Nord. Ça concerne aussi des petits passereaux, comme par exemple le phragmite aquatique, qui, lui, vient d'Europe de l'Est. Et par contre, lui, on le retrouve sur nos littoraux, en Atlantique notamment. « Voilà, donc les oiseaux que vous apercevrez sont peut-être au milieu de leur grand voyage ou en train de partir les dernières hirondelles, les cigognes, les rouges que noirs, les buses, les faucons cresserelles, les éperviers d'Europe. C'est en ce moment. Vous pourriez aussi apercevoir des milliers de petits passereaux qui recouvrent le ciel. « Y compris en plein centre-ville, si on lève la tête, là, un matin, plutôt par vent de sud, par vent de sud-est, un petit peu léger, on peut avoir vraiment des milliers d'oiseaux qui passent. Ça peut être assez impressionnant. Et voilà, et ça, ce n'est que ce qu'on voit le jour, parce que la nuit, ça ne s'arrête pas. Il y a des radars pour s'en rendre compte. Alors, si vous voulez, vous avez musé un petit peu. Vous allez voir sur un site qui s'appelle Birdcast. C'est une sorte de météo de la migration des oiseaux. Ça se passe aux Etats-Unis. Donc, vous avez vraiment toutes les cartes avec ce qui se passe. Et puis ensuite, il faudra attendre le printemps pour les voir revenir avec l'objectif de faire les nids et de se reproduire, bien sûr. Et c'est Camille Passovert à réécouter sur la page de la Terre au Carré. Marc-en-François,